Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Nous sommes en compagnie du docteur Paul Pitalougas, chirurgien vasculaire. Bonsoir. Bonsoir. Vos travaux de recherche ont permis de mettre au point la méthode ASVAL, ablation sélective des varices sous anesthésie locale. Quelle est cette méthode ? Alors cette méthode est basée au départ sur des résultats que je jugeais insatisfaisants dans le traitement des varices parce que je m'étais aperçu comme beaucoup d'autres experts qu'il y avait beaucoup de patients après avoir été opérés de varices qui avaient une récidive avec de nouvelles varices qui apparaissaient. On n'arrivait pas vraiment à expliquer ça parce que le principe du traitement de fraison a été d'enlever la veine saphène, la veine principale dans le but de supprimer la veine soignant responsable de ces varices. Et malgré l'ablation de cette veine, les varices revenaient. Les travaux de recherche ont conduit à démontrer que cette veine saphène en fait était atteinte secondairement et que le problème commençait sur les varices elles-mêmes, sur les branches de la saphène sur lesquelles se développent les varices. Et qu'en enlevant ces branches, on arrivait à « guérir » ou à réparer la veine saphène et qui donc pouvait être préservée avec l'avantage de maintenir la voie principale du drainage. Alors à ce jour, la méthode ASVAL a-t-elle fait ses preuves en termes d'efficacité et de sécurité médicale ? Alors oui, la première publication de mon étude, c'était en 2005. Donc ça fait bientôt 20 ans en fait. Ça fait 20 ans qu'on a commencé à travailler dessus. Et depuis, de nombreuses études ont démontré que cette méthode est efficace, qu'elle était moins agressive, donc avec des suites plus simples. Et surtout qu'elle préservait ce qu'on appelle le capital géneux, c'est-à-dire des vannes importantes qui méritaient d'être préservées. Il y a d'ailleurs une étude qui est parue il y a deux ans, qui est une étude au haut niveau scientifique qui a été faite aux Pays-Bas, qui démontre que cette méthode est au moins aussi équivalente que les techniques traditionnelles, qui consistent à supprimer la veine saphène, avec un avantage en termes de co-efficacité. D'accord. Est-ce que c'est beaucoup de vos confrères pratiquent cette méthode ? Alors on a formé pas mal de chirurgiens à l'étranger en fait, en France très tôt. Pour des raisons de formation, aussi bien à l'hôpital qu'ensuite les gens qui sont installés ont du mal à se former, et puis aussi d'insuffisance de couverture et de prise en charge par la sécurité sociale de la technique, ce qui fait que ça s'est assez peu développé en France. Mais elle s'est quand même beaucoup développée, vous l'avez développée dans plus de 50 pays je crois. Oui, parce qu'on a fait beaucoup de conférences, mon équipe et moi-même, et puis d'autres ensuite qui également se sont fait l'écho de cette approche. Et donc ça a intéressé des gens, en particulier dans les pays où les freins que nous voyons en France sont moins évidents, où donc ça a pu plus se diffuser. Mais un des freins, a priori, c'est que ce traitement n'est pas remboursé, c'est bien ça ? Alors non, il n'y a pas spécifiquement de prise en charge du traitement lui-même, qui est un peu plus compliqué, qui demande plus de temps, aussi bien dans l'exploration préopératoire que dans la réalisation, puisqu'on fait une espèce de mini ou de microchirurgie pour enlever ses branches. Et donc comme ça prend plus de temps et que ça n'est pas pris en charge, ou que ça a été très mal pris en charge par la sécurité sociale, ça n'incite pas du tout les chirurgiens à la pratiquer. Merci beaucoup Dr Paul Pitalouga, chirurgien vasculaire. à l'origine de la méthode ASVAL, ablation sélective des varis sous anesthésie locale. Merci à vous. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises.